Musique Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale elles le sont un peu toutes à leur manière cependant, comme vous avez pu le constater dans les précédents lives et pu le savoir en fait, le comprendre j'ai retrouvé du travail en restauration et comme je sais pertinemment qu'il y a énormément de filles qui travaillent en restauration mais qui ne savent pas forcément quoi porter ou comment se maquiller pour ne pas gêner ni la clientèle ni l'hygiène en fait en restaurant du coup je me suis dit que ce serait peut-être une bonne occasion pour moi de vous présenter la manière dont j'allais me préparer en fait avant d'aller au travail voilà, donc avant de commencer je remercie tout le monde pour vos gentils commentaires précédents en fait sur ma chaîne donc je vous aime d'amour vous le savez je souhaite la bienvenue bien entendu aux nouvelles qui ne connaissent pas beaucoup la chaîne mais qui ont eu la possibilité d'atterrir sur une de mes vidéos pour celles qui ne le savent pas, on va choisir un mot du jour aujourd'hui voilà, un mot du jour que vous pouvez utiliser si vous n'avez strictement rien à me dire parce qu'il est vrai que moi je regarde des vidéos et que j'aime regarder des filles mais j'ai pas particulièrement grand chose à leur dire en fait mis à part que voilà, leur vidéo m'a plu ou quoi que ce soit donc en fait le concept c'est qu'à chaque vidéo je vous donne un mot il ne suffit que de ce mot là vous me le mettez en commentaire et moi je saurais que cette vidéo vous êtes passé par là et vous avez apprécié c'est mieux que de mettre un pouce en l'air bien entendu si vous voulez le mettre le pouce en l'air il n'y a pas de problème mais en plus ce qui est bien avec cette idée que j'ai eu c'est que je peux vous faire participer en fait à la chaîne donc ça c'est super et aujourd'hui on va choisir un mot de Iris elle se reconnaîtra je pense puisque son pseudo c'est Iris j'adore vos vidéos etc etc donc voilà, elle me dit bonsoir ma belle idée, moi mon mot c'est bisounours donc on aura choisi bisounours aujourd'hui voilà donc je trouve que c'est plutôt pas mal si vous n'avez rien à me dire mais que vous voulez participer à cette vidéo à votre manière mettez moi bisounours c'est pas grave si vous faites des fautes d'orthographe on vous en voudra pas donc on va commencer tout de suite première chose que j'ai fait c'est je me suis fait un chignon voilà la chose lambda dans la restauration c'est de pas avoir les cheveux dans le visage donc si vous voulez mettre un petit peu de gomina ou un petit peu de gel pour maintenir les bébés cheveux que vous avez sur les contours de votre visage vous pouvez il n'y a pas de soucis après ça c'est un petit peu au feeling en fonction de ce que vous aimeriez ou pas après personnellement je sais que je reste simple donc je vais juste hydrater ma peau avec la crème de jour de chez Clarins que j'ai reçu pour tester de la marque Clarins je l'aime beaucoup en plus elle laisse un fini doux et elle pénètre très vite donc ça c'est un avantage voilà donc je prépare ma peau avec une crème hydratante comme vous pourriez le faire après chaque lavage avec quelconque crème hydratante que vous avez même si c'est de la marque Sienne de chez Google ou une autre marque il n'y a pas de soucis puisque vous savez que je vous donne de toute façon toutes les astuces et je teste même les marques les moins chères pour pouvoir vous donner un petit peu mon avis donc toute crème hydratante fera l'affaire moi en fonction de mon âge puisque j'ai 32 ans j'utilise le dessous le contour de l'oeil d'Estée Lauder alors c'est le Night Repair il est formulé en fait pour la nuit cependant étant donné que j'ai un besoin d'hydratation conséquent sous l'oeil je l'utilise en journée en fait puisque la nuit j'opte pour quelque chose de plus nourrissant que celui-ci voilà donc celui-ci me nourrit bien la journée c'est plutôt pas mal en plus ça évite quand même que mon oeil prenne chair avec toutes les poudres qui sont inséchantes pour le contour de l'oeil et vous allez voir en restauration on ne doit pas mettre énormément de couches alors il faut absolument vous renseigner auprès de votre patron de votre employeur pour connaître les usages et les coutumes de votre société puisqu'il y a des entreprises qui bannissent complètement le maquillage pour ne pas faire tourner les sauces pour ne pas faire tourner tout ça bon après il y en a très peu attention mais voilà ça pourrait arriver donc bien se renseigner de prime abord ensuite en fonction de vos besoins je vais vous donner quelques alternatives à ce que moi alors là c'est ce que j'ai choisi d'utiliser voilà et il y a aussi des alternatives que je vous propose de choisir après donc là je vais juste passer par dessus la crème hydratante une petite goutte de vitamine C mélangée avec mon élixir précieux de 5 mondes puisque c'est des choses qui me permettent moi de rééquilibrer ma peau parce que j'ai la peau mixte à grasse et que la vitamine C donc est un très bon atout anti-oxydant et que celui des 5 mondes lui est régénérant donc j'en profite voilà pour l'appliquer par dessus je poursuis ma crème de jour comme ça ça fera un espèce de mélange vous pouvez aussi les mélanger directement à votre crème de jour il n'y a pas de soucis moi je les passe par dessus c'est comme vous le souhaitez quelques fois je fais les deux donc voilà donc moi c'est parce que je souhaite rajouter des sérums dans mon soin de jour mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire je poursuis avec des options alors si toutefois vous avez des trous dans la peau comme moi et que vous voulez vraiment venir les combler un petit peu je vous propose cette base de Estée Lauder voilà vous savez que je l'aime beaucoup c'est la idéaliste la Pore Minimizing Skin Refinisher donc en fait elle est censée réduire les pores et elle est siliconée du coup ça lisse un peu l'aspect des traits du visage bon moi je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui mais sachez qu'il n'y a pas de soucis vous pouvez l'utiliser vu qu'elle est complètement transparente elle va juste un peu lisser votre grain de peau ensuite on va passer à la correction si vous avez beaucoup de boutons à corriger n'hésitez pas à opter pour quelques quelques touches de correction verte donc moi j'en ai un tout petit peu à corriger ici mais vraiment en touche fine il n'y a pas besoin puisqu'on cherche quelque chose de radieux mais de léger voilà on va juste venir corriger un petit peu donc là personnellement je sais que ça me change du maquillage que j'ai l'habitude de réaliser puisque je travaille en gros à l'américaine où je superpose les couches alors que là non on va venir vraiment travailler un make-up à la française et cette palette pour la correction est vraiment plutôt pas mal donc je vous la conseille vivement moi je l'utilise depuis que je l'ai reçu et franchement je n'utilise quasi que ça pour la correction une alternative ensuite au fond de teint mais moi j'ai préféré utiliser tout de même un fond de teint c'est la nouvelle bébé crème en fait embellissaire naturelle de chez Garnier qui reflète vraiment particulièrement bien la bonne mine sans trop de couvrance elle est on va dire quand même couvrante c'est pas une bébé crème juste teintée qui va qui va laisser tout en transparence non il y aura quand même un brin de couvrance mais avec ces choses là il faut quand même poudrer donc moi ce que je vous conseille si vous voulez un peu plus de couleur sur cette bébé crème c'est de choisir une alternative comme les poudres Aven donc celle-ci c'est la couvrance voilà qui va venir matifier et redonner un petit peu de couleur en fait par dessus la bébé crème ce sera moins couvrant qu'un fond de teint mais plus couvrant qu'une crème de base hydratante donc ce combo là est plutôt pas mal et si vous voulez pas du tout du tout de couleur vous pouvez vous diriger vers une poudre translucide et c'est là aussi un minimiseur en fait de pores qui est la Sephora donc celle-ci c'est la Beauty Amplifier que moi j'utilise encore par dessus un fond de teint pour venir flouter les pores et lisser le grain de peau donc voilà ça c'est des alternatifs que vous pouvez utiliser en fonction de votre type de peau parce que vous pouvez avoir la peau sèche mixte ou grasse donc voilà après vous pouvez choisir en fonction de ce qui vous convient le plus et puis d'ailleurs si vous aimez pas porter trop 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 de fond de teint voilà ça peut être des alternatifs qui vous plaît pour les gens qui ont un peu plus d'imperfections je vous conseille quand même le Total Cover de chez L'Oréal alors moi c'est le 20 la teinte sable mais alors attention il est très couvrant il faut en utiliser très peu c'est vraiment pour cacher les petites imperfections que vous pourriez avoir en unifiant un peu le teint il faut y aller quand même avec parcimonie n'oubliez pas que vous restez dans un milieu de restauration je parle mais vous pouvez le transposer à plusieurs domaines d'application mais la restauration on veut quand même quelque chose qui soit assez naturel pas forcément plâtre puisque vous êtes au contact de la clientèle dans de la nourriture donc on veut pas qu'il y en ait par exemple si vous vous touchez qu'il y en ait partout sur les plats ou sur les assiettes en fait que vous touchez donc voilà on reste quand même un petit peu prudent avec ça quant à moi j'ai choisi aujourd'hui le Clinique donc c'est le Super Balance Silk Makeup avec un espèce de 15 que je vais venir appliquer au Beauty Blender alors la seule chose que je reprocherais peut-être à ce fond de teint c'est vraiment qu'il n'y a pas de pompe pour faire monter le le produit donc je vais venir appliquer ça et je reviens tout de suite voilà j'ai terminé l'application je suis restée quand même sobre sur l'application ce que j'adore avec ce fond de teint c'est qu'il est vraiment il a une couvrance légère à moyenne mais qui est très modulable c'est à dire que là en fait tout ce qui a été corrigé vous ne le voyez plus du tout donc en fait si vous en rajoutez un petit peu plus il y a un tout petit peu plus de couvrance qui viennent en fait camoufler les petites imperfections et en dehors du fait bien sûr qu'il soit parfaitement à ma teinte puisque là c'est le 5 le Silk Ivory donc voilà c'est vraiment un produit que j'aime énormément pour ma part il laisse un teint radieux je trouve qu'on va venir bien entendu poudrer mais vraiment je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint ensuite je viens illuminer un petit peu on va dire on va rester sobre ici le dessous de mon oeil avec mon anti-cerne vraiment mais celui-ci c'est vraiment un coup de coeur aussi il n'y en a plus beaucoup avant que je la rachète et franchement je vais la racheter c'est sûr c'est le 13 porcelaine rose et de chez Sephora voilà il est à 13,95 donc vraiment pas énorme surtout si vous pouvez avoir les moins 25 donc voilà celui-ci il est parfait il laisse comment dire il ne file pas dans les prix dans les prix oui bien entendu il ne file pas dans les plis il laisse oh salut il ne file pas dans les plis il laisse ce fini lumineux sous l'oeil que j'aime énormément et vous voyez je l'ai mis en très petite quantité que je viens bien entendu estomper avec mon Beauty Blender histoire d'avoir un regard un petit peu réveillé et de cacher les mauvaises cernes que vous pourriez avoir dû à la fatigue je vous avoue qu'après ça j'ai une très vilaine peau qui a tendance à briller dans la journée donc je suis obligée d'appliquer une poudre translucide qui vient matifier en fait tout l'ensemble du visage donc celle-ci c'est la Stay Matte Universal Bloating Powder de chez Clinique que j'aime vraiment beaucoup aussi puisqu'elle reste elle permet d'avoir le teint matifié longtemps donc du coup ça reste quand même un chouchou et vous savez que Clinique vous allez en avoir beaucoup du Clinique ici puisque c'est une de mes marques préférées maintenant que j'ai pu tester leurs produits vous voyez j'en mets vraiment pas beaucoup mais c'est histoire vraiment de matifier l'ensemble du visage alors si pendant le travail vous avez le temps et vous voyez que vous avez l'ensemble du visage qui commence à regresser n'hésitez pas à opter pour les feuilles matifiantes alors ça se présente sous cet aspect là en fait en termes de feuilles alors celles là vous ne pourrez jamais vous les procurer puisque je les ai ramenées de Thaïlande il y a quelques années déjà mais par contre il y en a sur le site ELF mais par contre vous en trouverez facilement sur le site de ELF elles sont enrichies en thé vert et elles sont très très bien donc si toutefois vous avez peur qu'il y ait un excès de sébum de fond de teint ou de quoi que ce soit même avant la poudre voilà vous pouvez passer cette feuille là et elle va vous retirer l'aspect gras que vous avez naturellement sur la peau et voilà vous aurez bien compris que du coup je vais venir en remettre quand même parce que j'ai fait la kekos voilà j'ai voulu faire ma maline et là vous montrer des trucs bien mais non voilà une fois qu'on a fait le teint vous pouvez ou pas mais moi je suis obligée vu que j'ai la tête assez ronde de venir appliquer je ne me sentirai pas moi même si je n'appliquais pas du bronzer donc là je ne peux pas utiliser la palette de chez Kat Von D parce que dans le déménagement elle a il faut que je la répare elle est cassée mais du coup je vais venir appliquer la palette aussi qui est très très bien de chez ELF qui coûte seulement 8 euros donc je suis vraiment contente parce que vous avez une très bonne alternative aux grandes marques sur des marques entre guillemets à petit prix donc je suis très contente de pouvoir aussi vous proposer des choses abordables là je l'utilise avec mon pinceau de chez Kiko donc le 14 de la nouvelle collection voilà qui est faite pour le visage et c'est pareil j'en utilise pas des masses je l'utilise juste pour affiner au niveau de la maxillaire et ici du dessous de comment dire de l'os de la joue donc très simplement je viens juste creuser un petit peu mon visage et ce qui est bien c'est que ce pinceau en fait il vous fait pas il vous retire pas tout le travail que vous avez fait avant il est très doux et du coup si vous appuyez pas c'est très bien parce que le fond de teint reste bien en place donc c'est parfait pour ce type d'application donc vous aurez remarqué qu'on en met pas trop pour pas charger la mute pour pas faire fuir le client parce que après ces questions d'hygiène ça peut mal passer au niveau de la clientèle donc faire très attention à rester à en fait avoir ce look flawless que vous pourriez ou le make up no make up voilà un petit peu ça pour rehausser les valeurs intéressantes de votre visage vous mettre en valeur sans pour autant effrayer la personne qui est en face de vous je viens appliquer mon petit goupillon P2 pour restructurer et fixer mes sourcils vous savez que moi c'est un produit que j'utilise très très régulièrement que ce soit celui-ci ou le gif me bro parce que j'en ai absolument besoin c'est vraiment indispensable pour moi comme le contouring c'est quelque chose si je ne le porte pas en fait je me sens dénudée je poursuis avec les yeux et là ça va être comme vous le savez très simple puisque là en restauration on ne doit pas se tramaler avec un trait d'ailiner bleu turquoise ou vert donc là on va prendre un color pop donc c'est le 2 le cream pop de chez Clinique qu'on va venir mettre avec un joli pinceau assez fluffy sur l'ensemble de la paupière donc là c'est un c'est un joli beige mais en fait il a des reflets du coup ça reste quand même très agréable puisque ça va vous rehausser voilà les tons les tons beige du visage et ça donne un petit peu ce reflet un peu doré qui peut supposer aux gens que vous faites attention à vous mais sans trop en faire donc du coup ça reste super raffiné on reste sur le modèle de j'en fais pas trop mais quand même vous voyez qu'il y a du travail je prends maintenant un pinceau plus fluffy comme ça un petit peu plus un peu plus aérien et je prends le vanilla pop donc ça c'est la teinte numéro 1 qui est un jaune qui va venir rehausser le dessous de l'arcade vous voyez le fait que de prendre des pinceaux qui sont aériens ça va juste vous comment dire vous éclairer le regard sans trop en faire ça va vraiment permettre à ceux qui ont des petits yeux de venir un petit peu les allonger donc là vous aurez remarqué qu'on a fait ce qu'il faut mais pas trop et là je choisis le Mac Instacurl Lash de chez Mac puisque il est super ergonomique avec son bouchon voilà vous pouvez tourner ici et avoir la courbe que vous souhaitez pour vos cils donc très très bon produit j'aime beaucoup ce mascara laisse les cils plutôt fins il ne les étoffe pas de trop et met juste en valeur comme ça ça ne fait pas effet fossile désagréable en fait à regarder de près voilà tout simplement donc voilà on n'a pas besoin de ressembler à une youtubeuse beauté pour aller travailler en restauration c'est clair donc voilà la simple et sobre comme vous le voyez très à la portée de toutes vous pouvez toutes vous retrouver dans ce make-up maintenant je viens retirer la couche de baume pour passer au rouge à lèvres mat que j'ai choisi c'est le 14 de ces Clinique c'est un Clinique Pop donc c'est le Plum Pop et c'est le Lip Color et Primer donc ça fait la base et la couleur une fois que j'ai retiré ça je viens réappliquer un petit peu de ce qui me reste de fond de teint sur la bouche pour pas avoir les contours trop irrités vous pouvez aussi exfolier vos lèvres en fonction de la manière dont vous les exfoliez d'habitude pour justement les avoir un peu plus douces et je viens passer une couche de rouge à lèvres donc je vous rappelle la teinte c'est le Plum Pop ce que j'adore avec cette couleur c'est qu'en fait elle rehausse tout simplement la couleur naturelle de ma bouche donc faites bien attention quand vous choisissez un rouge à lèvres il est très simple de savoir s'il va vous aller je vous montre tout simplement pour savoir s'il va être de la bonne carnation vous prenez un pinceau ou un stylo ou ce que vous avez sous la main ici il vous suffit de le poser à l'intérieur de votre lèvre de tirer la lèvre intérieure et il doit être un à deux tons supérieurs mais jamais inférieurs à la couleur de l'intérieur de votre babine vous voyez ce que je veux dire voilà donc là il est très très bien il rehausse la couleur naturelle sur deux teintes supérieures c'est parfait si vous voulez de l'extra matification et bien c'est possible vous prenez tout simplement votre poudre matifiante et avec un mouchoir vous venez prélever votre poudre posez le mouchoir et et voilà vous avez une bouche toute mat c'est plutôt pas mal comme comme petite astuce et je vous l'avais déjà présenté donc n'hésitez pas à vous en servir ce qui est vachement bien avec cette poudre j'ai trouvé c'est que du coup il y a une houppette qui va à l'intérieur elle est super compacte vous pouvez la mettre dans le sac à main et du coup en fonction de l'utilité que vous en avez si vous avez l'occasion de faire des retouches dans la journée ça c'est plutôt pas mal après vu que moi je reste quand même une mer bling bling je prends quand même un highlighter donc là c'est le black up le strobing stick la teinte 01 que je viens appliquer tout doucement au dessus de mes tempes voilà j'en mets pas beaucoup mais c'est parce que psychologiquement l'highlight vu que c'est la vie ça me fait du bien d'en mettre voilà mes beautés vous aurez compris que ce look est terminé c'est mon look de travail de tous les jours les boucles d'oreilles des perles toutes simples et pour celle qui se demanderait ce que j'utilise en fait comme miroir pour me maquiller en ce moment et bien j'utilise ce joli miroir en fait voilà bonjour tout le monde voilà un petit peu je vous montre un petit peu comment se présente le logien pour l'instant voilà c'est encore le bazar mais bon donc voilà j'utilise ça vous avez ici un bouton pour allumer les leds c'est à pile donc vu que moi personnellement je sais que mes piles font la tronche ça s'allume plus voilà parce que je reprends les piles tu sais les jouets du go mais bon en général c'est pas trop trop le top donc là ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs intensités il y a un bouton derrière pour allumer et fermer si vous avez peur un petit peu que il y ait votre fils de deux ans et demie qui vienne appuyer tout le temps sur le bouton hein parce que moi ça m'arrive ce que j'ai vachement apprécié aussi c'est que ici il y a deux possibilités il y a le x2 et le x3 donc le x3 c'est parfait pour épiler ses sourcils et oui les filles parce que qu'on soit clair ça c'est un truc à faire aussi de temps en temps quand même l'épilation du sourcil donc moi ça m'aide beaucoup et finalement le trépied je sais pas si vous verrez bien mais il est modulable salut tu sais comme les trucs où tu prends le soleil voilà ben là pareil donc ce qui est bien c'est que t'es tranquille et tu peux clairement le moduler à ta façon voilà la seule chose que je n'ai pas saisie c'est qu'il y a une possibilité de brancher ici un câble donc je pense que c'est une batterie rechargeable mais j'ai pas trop j'ai pas trop compris en fait du coup faudrait que je demande au vendeur donc c'est de la marque Amswan donc du coup j'ai trouvé ça super pratique et il y en a d'autres j'en ai vu aussi sur d'autres chaînes qui ont reçu ça donc c'est bien je suis pas la seule voilà donc vous pouvez aussi avoir les avis sur ce miroir ailleurs et quand vous avez fini pour éviter que ça prenne la poussière ce qui est vachement bien c'est que ça se referme en deux c'est un triptyque en fait donc j'aime beaucoup ce miroir je l'utilise beaucoup il me sciait parfaitement alors il y en a un ce qui est bien c'est que quand tu te regardes de face l'autre tu peux gérer pour voir ton highlight c'est ça qui est bien parce que quand t'es de face tu vois pas l'highlighter alors que là du coup tu te regardes là mais tu te regardes là et tu vois tout de suite l'highlighter et ça vu que l'highlighter c'est la vie si tu veux ça c'est parfaitement ce qu'il me fallait donc voilà bah écoutez j'en ai terminé avec ce que je voulais vous présenter comme maquillage de boulot vous voyez que le soleil ne fait que ça de venir et de repartir donc en gros vous avez la possibilité quand même de moduler en fonction de vos attentats à vous en fonction de ce que vos patrons veulent de vous mais clairement ça fait simple sophistiquer travailler donc ça ne fait pas négliger vos ongles il faut qu'ils soient aussi à la même taille mais ça je pense qu'on ne vous le dit pas assez il faut qu'ils soient coupés à la même taille et limés voilà pour ne pas grifier les clients si toutefois voilà et si toutefois vous portez du vernis moi je n'en porte plus depuis que j'ai la lime j'ai la lime qui polie les ongles du coup mais sachez quand même que si vous mettez du vernis il doit être toujours impeccable sans écailles et dans ce cas là je vous préconise quand même de ne pas en mettre voilà c'est mieux il vaut mieux avoir des ongles naturellement courts même courts à ras que d'avoir des ongles négligés parce qu'ils sont écaillés toujours privilégier les teintes neutres blanches grises rosées ou transparentes pour éviter les couleurs trop flashies qui feront peur à la clientèle on est bien d'accord donc voilà ou rosées un petit peu rosées c'est plutôt pas mal je pense que j'en ai fait j'ai fait le tour de cette vidéo il me semble je vous ai tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires mettez moi un pouce en l'air si toutefois vous avez apprécié cette vidéo et que vous rêvez d'en avoir d'autres un petit peu sur le monde du travail n'hésitez pas à faire part de vos envies voilà dans les commentaires j'ai rien d'autre à vous dire à part faites attention de regarder si vous êtes bien toujours abonné puisque youtube voilà vous désabonne gratuitement mais ça vous le savez à force de vous le dire mais regardez bien régulièrement et puis n'oubliez pas le mot d'Iris qui est aujourd'hui bisounours pour l'heure n'oubliez pas clavier ballon rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos mes amours gros bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501